ce qui existe déjà il y a plusieurs choses que j'ai relevé dans ce que vous avez dit c'est en même temps je me sens assez proche de votre pratique et de ce que vous représentez en même temps assez éloigné je vous ai dit que vous n'étiez pas radical nous on fait la musique radicale de gascogne radicale dans le sens justement ultra engagé quelque chose de très direct et sans grand détournement mais finalement j'ai l'impression dans ce que j'ai entendu que c'était c'était quand même très direct ce détournement et radicale aussi dans le sens de racine de gascogne c'est à dire qu'on on utilise les choses qu'on a autour de nous et notamment on a eu la possibilité d'avoir des instruments de musique traditionnelle qu'on a eu de famille et aussi cette langue et aussi ce répertoire qu'on utilise et finalement on est dans une sorte de filiation qui a été interrompue c'est un peu comme comme vous c'est à dire qu'on n'a pas eu la langue qui nous a été transmise directement la génération de nos parents c'est à dire la génération de nos de nos arrière-grands parents par les par les que le gascon la génération de ma grand-mère parlait le gascon le français la génération mon père parlait plus que le français et donc nous on a été obligé également de se rapprocher cette langue exactement pareil c'est à dire parler par l'intérieur de l'école c'est à dire qu'on pourrait croire qu'on a malgré tout vu qu'on est issu d'une famille qui avait le répertoire qui avait la danse qui avait le chant qui avait des instruments et qui avait perdu la langue également se la rapprocher ce qui m'a ce qui m'a un peu à moi personnellement choqué mais je je pense que c'est de pouvoir dire que c'est pas grave si ça se perd pour moi c'est un peu gênant parce que j'ai l'impression que c'est assez c'est finalement assez grave chaque fois qu'on perd que ce soit de la biodiversité ou la bioculture la diversité culturelle voilà alors je suis d'accord pour l'enrichissement du monde les choses vont ça en s'enrichissant je trouve ça plutôt positif dès que ça devient des choses qui savent qui s'annulent donc par exemple le fait donc aujourd'hui on perd notamment le neug qui nous devraient être notre langue puisque notre famille vient de régions c'est donc vrai véritablement à côté de ça dans tout ça nous on parle en occitan qui est complètement unifié voilà quand on chante on fait qu'on essaie de faire attention dans les prononciations quand c'est du répertoire bernais ou du répertoire landais mais notre façon de parler est déjà complètement uniforme et c'est vrai que une des grandes forces de bernard manciette de marcel d'espas d'elfast etc c'était justement d'avoir encore cette langue totalement vivante et naturel pour eux avec une façon de parler et de l'interpréter que nous on aura jamais parce que c'est beaucoup partout notre quotidien quoi malgré tout je pense que c'est quand même intéressant et très positif d'avoir essayé de reconstituer ce qu'on a pu reconstituer et que finalement des gens avec beaucoup de maladresse et beaucoup de deux choses utopiques qu'ils ont recréé dans les années 70 avec le collectage avec la volonté de réintégrer cette langue notamment dans le milieu scolaire etc il faisait quand même transmis ça et qu'aujourd'hui on en soit au fait que cette langue là n'est pas une langue morte pour nous mais une langue sociale vivante ce que notamment on la chante mais maintenant on la parle on l'a transmis aussi à nos enfants et on continuera à la transmettre et aujourd'hui dans les endroits où on vit on peut la parler au quotidien voilà donc c'est pas qu'une utopie artistique ou quelque chose qui est maintenant de l'ordre de la muséographie avec une volonté de transcender ça artistiquement c'est aussi pour nous finalement notre culture même si elle est artificielle quelque part effectivement et du coup je pense que quand que nous on est sur scène et qu'on joue cette musique là elle a un sens aussi important dans le sens que ça nous évoque des choses qui nous sont quotidiennes et pas c'est à dire c'est pas artificiel malgré qu'on ne soit conscient que notre construction est totalement artificielle pour notamment voilà par une langue et qui est unifiée c'était quasiment maintenant et que voilà donc on vit avec cette modification linguistique génétique des sortes d'ogm culturel peut-être je sais pas voilà voilà moi je m'arrêtais là enfin on pourrait discuter de ce qu'on fait maintenant avec cette musique là mais c'était juste pour aller en continuité et en même temps avec une vision qui est différente de ce qu'ils ont fait alors vous parlez de l'utopie artistique est-ce que c'est un acte de résistance un petit peu votre travail plutôt je parlais moi d'acte de mémoire tout à l'heure mais c'est plutôt un acte de résistance c'est un militantisme aussi c'est plus qu'un acte de résistance un acte d'existence voilà c'est clamé haut et fort ce qu'on est comme nous le sentons comme nous le vivons au quotidien comme disait romain donc c'est vraiment porté sur scène et porté devant les yeux du public ce qui est intimement lié à notre notre vécu notre famille la culture qui nous environne tous les éléments du paysage tout donc la culture en gros voilà c'est et de fait d'exister c'est un acte de résistance parce que parce qu'il faut il faut faire valoir son existence moi je dirais que plus d'un acte de résistance je parlerais plutôt d'un acte de lâcher prise par rapport à tous les clichés que peut nous vectoriser tout ce qui nous entoure en fait les clichés qu'on a par rapport aux cultures traditionnelles aux cultures aux cultures populaires voilà parce que qui dit résistance et bédis continuer à faire monter la sauce entre guillemets quoi qui dit lâcher prise dit laisser couler les choses et puis faire son truc dans son coin je voudrais juste que pour nous il n'y a pas non plus de volonté de forcément s'opposer c'est véritablement exister famille artus se crée est finalement la partie de la musique traditionnelle gascogne même si nous traditionnelle c'est un terme qu'on réfute pour notre pratique à nous c'est une partie de ce qu'on est réellement de ce qu'on pratique on est influencé par le rock progressif des années 70 on est influencé par la musique alternative on est influencé aussi par le free jazz on est influencé par plein de choses et finalement c'est toujours cette partie là qu'on nous ramène parce qu'effectivement on chante en occitan et effectivement on pratique un répertoire qui pour les gens paraît assez étrange qu'il n'est pas du tout pour le même très commun pour nous donc c'est toujours là dessus qu'on nous interroge mais il faut pas oublier qu'on est multiple quoi et qu'effectivement et ben voilà disons et on parle tous anglais mais on vous faut savoir qu'on parle pas très bien anglais on a la chance actuellement de tourner pas mal en europe et d'avoir d'être confronté justement à cette universalisation de la langue et on s'aperçoit quand effectivement on parle pas très bien anglais mais je crois que c'est pas un problème gascon c'est un problème d'abord des pays latins et en particulier de la france de pas parler anglais quand je disais qu'on est qu'on se considère pas comme des musiciens traditionnels c'est que on s'est souvent posé la question et encore aujourd'hui nous on dit qu'on fait la musique radicale de gascon ça veut rien dire en fait et ça permet justement comme ça de mettre une étiquette qui nous paraît assez clair et en même temps qui permet de se justifier quand on parle de musique traditionnelle pour nous ça veut dire quelque chose quelque chose qu'on nous aurait transmis donc ça c'est la réalité ce répertoire là on l'a pas appris on l'a on joue maintenant on fait en plus des efforts d'aller rechercher justement dans des bouquins ou dans des collectages etc donc on se le réapproprie aussi également des parties qu'on n'a pas eu mais en tout cas tout ce qui est l'aspect stylistique et l'aspect culturel on l'a eu on l'a transmis donc ça c'est pour ça on peut considérer des musiciens traditionnels après pour nous si on était véritablement des musiciens traditionnels moi je suis né notre famille était donc de red jones mais moi je suis à cabreton donc sur la côte lantaise on a joué hier soir à cabreton et je peux vous dire que notre musique est absolument pas traditionnelle c'est à que les gens de cabreton ne s'identifient pas du tout à famille artus quoi on a joué en outriche à cinq jours c'était le feu les gens c'était incroyable et tout ça on a joué à cabreton donc chez nous et les gens pourront de chanter en brésilien c'était pas plus clair pour eux quoi donc ça veut dire pour moi musiciens traditionnels c'est quelqu'un qui est reconnu par les gens de sa culture comme faisant partie de cet environnement de cette culture c'est comme si je sais pas moi une vielle ou un rondeau c'était logique pour eux qu'on en joue dans les landes les personnes se poseraient la question de savoir comme on peut avoir un petit peu ça en bretagne actuellement j'ai un petit peu parce que tous les bretons sont pas des plus culturés mais en tout cas souvent est ce que c'est qu'un endroit ils vont pas vous répondre c'est une danse brésilienne si vous allez aujourd'hui à cabreton on fait l'expérience encore hier vous leur dites on va jouer au rondeau c'est plus clair que je suis pas même pas saut donc il faut se rendre à l'évidence qu'effectivement n'est pas des musiciens ni populaire ni ni traditionnel par contre par contre il me semble qu'on est des musiciens je veux dire culture et mais c'est pas le terme pas culture et dans le sens qu'on a de la culture et dans le sens qu'on est ici issus de quelque chose quoi et qui est du coin qui a du sens pour nous alors peut-être territorialisés radicaux voilà issus de racines voyez vous par hasard dans votre répertoire à titre de chanter à cappella là maintenant oui on peut oui allez-y 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 d'accord monsieur c c'est un morceau de de noël je suis prêt à c'est bien en fait avec le temps c'est un morceau de noël qui s'appelle cantem en allégresso ça veut dire chantons en allégresse vous allez voir c'est hyper joyeux et c'est un texte assez particulier qui parle de la nativité de jésus-christ donc la nativité et qui mêle à la fois le gascon et le latin d'ailleurs c'est formidable c'est hyper joyeux 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 ça veut dire c'est hyper joyeux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la technique de la diaponie entre les deux voies et ça reflète plutôt l'organisation harmonique qui est basée sur la quinte. La quinte qui est vraiment, c'est l'intervalle préférentiel de la musique du Moyen-Âge. Comme cet après-midi, j'ai écouté le groupe OREA, c'est-à-dire basé sur la quinte. La quinte qui est vraiment, c'est-à-dire que ça résonne tout le temps. Et on peut entendre aussi, c'est l'utilisation de l'intervalle, la quinte qui est là-dedans. Et après, c'est avec la technique focale, le timbre qui est un peu trembloté et qui donne vraiment le caractère traditionnel, la technique focale traditionnelle comparable, en comparaison avec la technique classique utilisée au conservatoire avec les vipers. D'accord. Alors, est-ce que, messieurs, vous étiez conscients de tout ça ? De tout ça ? Non ? C'est une révélation ? Au niveau des écarts et tout ça, moi, personnellement, je ne suis pas forcément... Au niveau des écarts, notamment quinte, quarte et tout ça, moi, c'est vrai que je n'y comprends pas grand-chose, en fait. Donc, on me fait tel qu'on a appris et entendu, c'est vrai. Et j'ai aucune... En fait, j'accepte complètement ce fait-là, quoi. Et surtout, c'est le mode de ré. Le mode de ré, c'est utilisé tout le temps. Ré, mi, fa, sol, la, so, fa, mi, ré. C'est toujours, c'est limité à une quinte. Ré, là, et ré, mi, fa, sol, la, so, fa, mi, ré. Et quand on utilise le mode de ré, ce n'est pas... Ré, mi, fa, sol, la, si, mi, mon, non. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Do, si, la, so, fa, sol, la, so, fa, mi, ré. Là, j'ai entendu par le groupe Oéa qui utilise ce mode de ré. Parce que dans le mode de grec, il y a le mode phrygien, marcivillien, etc. Vous avez le mode do. Do, c'est-à-dire qu'on commence par le do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Le mode de ré. Do, ré, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Le mode de mi. Do, ré, mi, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. C'est-à-dire que c'est la succession des degrés sans tenir compte des intérations. C'est-à-dire que quand on dit un mode de do, de ré, de mi, de fa, etc. Mais dans la musique du Moyen-Âge, on favorisait surtout le mode de ré, qui est très, très connu dans la musique des trois de voies. Après, notamment sur ce chant-là, il manque une voix, qui est la voix égule. Ça, c'est du chant polyphonique et armé. Et donc, il y avait la voix haute, la voix médiane, la voix normale. Il manque la voix haute. Non, il manque la voix haute. Il voit la voix basse, la voix normale. Il manque la voix haute. C'est sympa de dire que les gens ne pas faisaient pas. Voilà, c'est cool. C'est intéressant. Prendre un an, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose d'inimaginable sur ce qu'ils viennent de nous chanter ? Est-ce qu'on peut poser du chant lyphonique ? Est-ce que ça, on disait Jacques, ou c'est une aberration ? C'est impossible ? Ce n'est pas impossible, puisque impossible n'est pas français. Parce qu'en France, on ne dit jamais que c'est impossible. On dit toujours que c'est pas possible. Vous remarquez ça. Parce que là, c'est dans la langue française. Et au Moyen-Âge, vous savez qu'en Italie, on avait condamné un chanteur qui avait le don de produire deux sons en même temps, simultanés, un son grave, un son aigu. Et l'Église condamnait cette personne-là, dont il était possédé, possédé par le diable, dont c'était la voix diabolique. Elle était condamnée comme ça. Mais maintenant, au XXe siècle, on a changé, n'est-ce pas, de lieu, depuis la voix diabolique et depuis la voix angélique. Mais maintenant, c'est quand on chante à deux voix en même temps, oh là là, il a une voix de cristal, une voix angélique, etc. Donc on change, n'est-ce pas, entre le paradis et l'enfer. Tout ça, c'est pour vous montrer que le changement de jugement des gens dépend de la musicalité et d'une déprétation musicale. Alors, je vous sentez le piège venir, puisque rien n'est impossible, rien ne vous est impossible. Et moi, je vous suggère, vous, de reprendre ce chant, et vous, de vous joindrez. Ou un autre, si vous voulez, mais quand on voit si le tissage fonctionne. Oui, enfin, ça peut avoir, parce que comme vous disiez, il ne manque que la voix haute, donc si vous pouviez la faire, ça ne peut pas. Moi, j'ai fait pas la voix haute, et c'est-à-dire que je vais chercher un son, un son que la baisse, par exemple, me janté, donc je cherche la tonique, c'est-à-dire le son de base, et après, je vais rajouter des harmoniques là-dessus. Car vous savez très bien que la succession harmonique, la gamme harmonique, préconisée par Pythagore, qui divise la corde en deux parties, égale, vous avez le premier harmonique, en trois parties, en quatre parties, etc. Donc c'est la succession des harmoniques qui donne une gamme harmonique qui est différente de la gamme tempérée. La gamme tempérée, c'est une gamme qui existe depuis quelques centaines d'années, depuis Bach. Dans ce cas-là, c'est la gamme harmonique qui donne des intervalles qu'on appelle inhabituels, comme la tierce neutre entre la tierce mineure et la tierce majeure. Alors, la voix, comment on pourrait séparer, parce qu'on coupe la voix en deux, en trois, en quatre, mais seulement ce n'est pas la restriction de la cavité buccale. Dans ce cas-là, la technique du champ du phonique, c'est la technique des voyelles, la technique de la voix filtrée. Donc on doit filtrer les harmoniques pour faire ressortir les harmoniques désirées. Par exemple, si je prends une note. Là, c'est une voix qui est remplie par une dizaine de fréquences. À partir de là, je vais réduire et je vais vous chanter seulement l'harmonique numéro 8 qui se trouve à trois octaves au-dessus du son fondamental. C'est l'autre-là. Et maintenant, je fais l'harmonique numéro 6. La carte est inférieure. Les Mongols, tu vois, ils utilisent la gamme pentatonique. Maintenant, pour la gamme pentatonique, il faut choisir entre l'harmonique 6 et l'harmonique 12 en supprimant l'harmonique numéro 11. 6, 7, 8, 9, 10, 12. Pam, 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 pam. Et vous attendez le son de base. En même temps. Vous voyez que tout ça, ça veut dire que c'est la manière. Merci. Applaudissements Encore votre réalliance. Allez. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.